Salut à tous ! Dans ce deuxième épisode de la série des Let's Game Dev dédié à Zelda, nous allons voir ensemble comment créer un système de combo avec les attaques aux bâtons de notre mannequin. A la fin de cette vidéo nous obtiendrons donc le résultat suivant. Donc on peut courir et nous allons pouvoir faire 5 attaques à la suite. Et nous pourrons aussi prendre en compte le fait de marcher tout en attaquant et aussi le fait de sauter. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à coucher sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez c'est parti ! Alors une petite note pour ceux qui découvrent ma chaîne, cet épisode faisant partie de la série Let's Game Dev dédiée à The Legend of Zelda Breath of the Wild, il vous faudra avoir suivi les vidéos précédentes appartenant à la même série pour pouvoir suivre ce tuto de manière optimale. Donc si vous n'avez pas encore regardé les épisodes précédents, je vous invite à les regarder en cliquant sur le lien que je mettrai en description ou qui apparaîtra ici à l'écran et qui vous emmènera directement vers la playlist complète. Dans le tuto précédent, nous avons transféré les animations de Wukong vers notre mannequin et nous avons mis en place l'Animation Blueprint permettant de jouer les animations de course, d'idoles et de saut. Nous allons donc maintenant passer à l'ajout des attaques. Donc pour ce faire, nous allons récupérer quelques animations dans le dossier de Wukong. Donc Paragon, Characters, Heroes, Wukong, Animations. Et nous allons chercher les animations. Alors, Primary Melee A Slow, Primary Melee B Slow, le C Slow, le D Slow et le E Slow. Il va aussi falloir récupérer l'attaque qui a lieu dans les R et elle s'appelle Primary Melee Aire. Donc vous allez faire un clic droit, Retarget Anim Assets, comme dans le tuto précédent, Duplicate Anim Assets. Je sélectionne le mannequin, je choisis mon dossier Animations et je vais créer ici un nouveau dossier. Je vais appeler ça Attacks. Je clique sur OK et Retarget. Donc là si je vais dans le dossier Animations, Attacks, vous pouvez voir que nos différentes attaques ont été ajoutées au mannequin. Donc ici on a l'attaque A, l'attaque B, C, D, E et R. Donc maintenant que nous avons importé les animations, nous allons créer un nouveau type de fichier qui s'appelle les Animations Montages. Alors vous sélectionnez l'ensemble des animations ici. Faites un clic droit et Create Anim Montage. Alors les Anim Montages, donc si vous les ouvrez, vous pouvez voir que nous avons la même interface qu'une animation classique. Sauf que la différence c'est que les Anim Montages sont des sortes de scripts qui permettent de lancer des animations en dehors d'un Animation Blueprint. Donc vous allez voir comment nous allons les utiliser. Premièrement nous allons créer ce qu'on appelle un Slot. Vous allez remonter ici. Vous allez avoir une interface. Je ne vais pas expliquer en détail tout de suite cette interface. Mais vous allez venir ici dans Default Group, Default Slot. Vous allez cliquer sur la petite loupe. Et ici dans l'onglet qui apparaît, vous allez cliquer sur Add Slot. Vous allez appeler ça « Upper Body ». Et ici vous allez choisir le « Upper Body ». Donc là le mannequin va repasser anti-pose, la pose de base. C'est un petit bug d'Unreal. Il faut juste sauvegarder et fermer. Et vous allez faire pareil avec l'ensemble des autres Anim Montages. Vous allez choisir ici le « Upper Body ». Idem pour le « B ». Ok je sauvegarde. Le « B » c'est bon. Le « C » je mets un « Upper Body » ici. Je sauvegarde. Le « D » « Upper Body ». Je sauvegarde. Et le « E » « Upper Body ». Et je sauvegarde. Donc le « Slot ». Vous allez voir à quoi il sert un peu plus tard dans cette vidéo. Donc là si je sauvegarde l'ensemble. Et je vais ajouter maintenant un « Input ». « Project Settings » « Edit Project Settings ». Ici je veux pouvoir utiliser le clic droit de ma souris pour attaquer. Donc je vais venir dans « Input » « Action Mapping ». Et je vais cliquer sur le petit « Plus ». Et je vais ajouter un bouton qui va s'appeler « Attack ». Je vais assigner cette action au « Left Mouse Button ». Donc le bouton gauche de ma souris. Libre à vous de choisir le vôtre. Et donc si je vais dans le « Blueprint » « Base Projects » « Blueprint » « BP Player ». Je vais ajouter ici le fait de pouvoir attaquer. Donc je vais faire un clic droit. Attaque. Je vais ajouter mon événement. Et donc là pour jouer un « Animation Montage ». Ici, il faut faire appel à ce « Animation Montage » en faisant ici un « Play Anim Montage ». Donc le « Play Anim Montage ». Il faut choisir le montage à jouer. Donc je vais choisir le « Melee A » « Slow ». Je compile et je sauvegarde. Et là si je lance l'exécution, vous pouvez voir qu'il ne se passe toujours rien. Et c'est à ce moment-là qu'intervient les slots. Le fameux « Slot » « Upper Body ». Donc vous allez aller dans votre « BPA Player » et ici dans le « Anim Graph » nous allons créer une logique. Donc je vais ajouter des nœuds et je vais vous expliquer ensuite ce que je fais. Donc là je retire la connexion et je fais un « Cache ». « New Save Cache Pause ». Je vais appeler ça « Locomotion Cache ». Ici je vais appeler le « Locomotion Cache ». Je vais faire appeler un « Slot ». Et ce « Slot » je vais le mettre ici à « Upper Body ». Et je vais créer un nouveau « Cache ». Je vais appeler ce « Cache »-là. « Upper Body Cache ». Donc là j'appelle le « Upper Body ». Donc qu'est-ce que je viens de faire en fait ici ? Dans les « Animations Blueprint » on ne peut pas faire sortir plusieurs câbles d'un « Pin ». Donc ici si je fais ça vous pouvez voir que le « Pin » s'annule ici. Il n'y a qu'une seule connexion entre les différents « Pins » de l'Anim Graph. Donc pour pallier ce problème, on crée des « Caches ». Ici un « Cache » va être une sorte de « Variable » qui va stocker le résultat de ce « State Machine ». Donc ce « State Machine » va être stocké ici, dans cette « Variable » si je puis dire. Et ici je vais faire appel à cette « Variable » et je vais faire certaines modifications. Donc là avec le « Slot Upper Body » qu'est-ce que je dis ? C'est qu'en fait lorsque nous allons rentrer ici, le « Slot Upper Body » si jamais je fais appel à un « AnimMontage » le « Slot Upper Body » va prendre le dessus sur l'animation. Et donc le « Locomotion » ne sera pas joué. Ici je stocke ça dans une nouvelle variable « Upper Body Cache » et j'appelle ce « Upper Body Cache » ici pour le relier à l'animation finale. Donc si je compile et je sauvegarde, si je lance l'exécution, vous allez voir que si je clique, j'attaque. Donc là si je cours et que j'attaque, vous allez voir que l'animation de course laisse place à l'animation d'attaque. Maintenant que nous avons vu comment jouer un « AnimMontage » nous allons commencer à coder la logique pour pouvoir jouer un combo. Donc pour commencer dans le « Blueprint » du « Player » je vais ajouter une nouvelle variable que je vais appeler « AttackCount ». Elle sera de type « Integer » et comme son nom l'indique, c'est elle qui va choisir l'attaque à jouer en fonction du nombre de clics que nous avons fait. Donc si vous avez bien regardé les animations que nous avons importées, nous avons en fait 5 animations d'attaque au sol. Donc de « A » à « E » et une animation dans les airs. Donc nous allons prendre en compte pour l'instant les attaques au sol. Ici « AttackCount » va être initialisé à 0 et je vais créer une autre variable que je vais appeler « Attacks ». Cette variable va être de type « AnimMontage » et je vais en faire un tableau en cliquant ici et vous allez cocher « Array ». Donc je compile et je sauvegarde et dans le tableau « Attacks » je vais ajouter 5 éléments en tout. Donc de 0 à 4 et je vais assigner les différentes attaques de notre personnage. Donc « Melee » à « Slow ». Faites attention parce que si vous regardez bien les petites vignettes, il y en a qui sont assignées à Wukong et d'autres qui sont assignées au mannequin. Prenez bien celles qui sont assignées au mannequin. Donc je prends l'attaque B, l'attaque C, D et E. Donc je compile et je sauvegarde. Et ici à chaque fois que je vais vouloir attaquer, je vais dans un premier temps prendre le tableau « Attacks ». Je maintiens la touche « Control » pour faire un « Get ». Ensuite je tire un « Get a Copy » et je branche l'AttackCount. Donc au tout début, nous allons faire appel à l'attaque 0. Ensuite, une fois que c'est terminé, je vais faire un « Branch ». Je maintiens la touche « B » et je clique. Ici je branche ça. Et je vais vérifier est-ce que l'AttackCount est supérieur ou égal au nombre d'attaques que nous avons. Donc si on arrive au bout des attaques que nous voulons jouer. Donc lorsqu'on a joué la cinquième attaque, nous allons repartir au début. Donc le « AttackCount », nous allons le mettre à 0. Donc je maintiens la touche « Alt » en fait pour faire un « Set » lorsque je glisse une variable. Et là, je tire le « AttackCount » et je fais un «++ » pour incrémenter la valeur. Donc là, si je compile et que je lance l'exécution, vous pouvez voir qu'on a bien les attaques qui sont jouées les unes à la suite des autres. Donc là, si je lance l'exécution du jeu, vous avez peut-être remarqué quelque chose. C'est que lorsque j'attaque de manière on va dire classique, ça fonctionne bien. Mais pour l'instant il y a un défaut. C'est que si je spam les touches, les attaques n'ont même pas le temps de finir de jouer. Donc pour éviter de spammer les touches, nous allons utiliser ce qu'on appelle les « AnimNotifies ». Alors pour ce faire, nous allons ouvrir nos montages. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre logique, à notre code, de bloquer les attaques tant que l'attaque n'a pas eu lieu. Et à quel moment est-ce que l'attaque a eu lieu ? C'est en fait lorsqu'il y a le « Hit » finalement. Donc là, si je prends l'animation A, vous pouvez voir que le personnage, il prend son bâton, il tape. Et c'est ici que le « Hit » a lieu. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait des dégâts. Donc pour pouvoir faire communiquer l'anim montage et le « Blueprint » du player, nous allons utiliser les « Notifies ». Et comment est-ce qu'on utilise les « Notifies » ? Nous allons venir ici, tout en bas. Et là vous avez une « Timeline Notifies ». Donc là, si je bouge, elle suit, vous avez un curseur qui suit l'animation. Donc ce que nous allons faire, c'est que lorsque le joueur va attaquer, on va interdire d'attaquer encore tant que le « Hit » n'a pas eu lieu. Et lorsque le « Hit » a eu lieu, on va lui donner une fenêtre entre ce moment-là et le moment où le personnage est en train de ramener le bâton en place, pour cliquer une nouvelle fois et pouvoir faire un « Combo » tout simplement. Donc vous allez venir chercher le moment du « Hit » ici. Je vais laisser un léger « Offset » en quelque sorte. Et là je vais cliquer, faire un clic droit, « Add Notify » et « New Notify ». Je vais appeler ça « Validate Attack ». Donc pour valider l'attaque. À ce moment-là, on considère que l'attaque a bien été prise en compte. Ensuite, on laisse un petit moment. Une fois que le personnage commence à ramener le bâton en place, nous allons faire un clic droit. On va créer un nouveau Notify, « New Notify » et on va appeler ça « Reset Combo ». Donc le joueur a cette fenêtre-là, ici, de là à là, pour appuyer une nouvelle fois sur la touche. S'il n'appuie pas et qu'on dépasse le Notify Reset Combo, nous n'allons plus pouvoir jouer de combo. Donc je sauvegarde et je vais faire pareil avec l'ensemble des attaques. Donc le B. Donc le B ici, je vais descendre. Je cherche le moment du Hit. Donc c'est là. Je vais attendre un tout petit peu. Et ici, je vais ajouter un Notify. Donc une fois que nous avons clé les Notify, nous pouvons faire appel en sélectionnant ici « Skeleton Notifies » et « Validate Attack ». Ensuite, lorsque le personnage commence à se remettre en place, un petit peu vers la fin là, je vais mettre un « Reset Combo » « Add Notify » « Skeleton » « Reset Combo » Je sauvegarde. L'animation, c'est pareil. Hop. Pause. Donc le Hit a lieu ici. J'ajoute un « Skeleton Validate Attack » et là sur la fin, j'ajoute un « Reset Combo ». Donc libre à vous ensuite d'écarter plus ou moins ces deux Notify si vous voulez avoir une plus grande ou une fenêtre plus grande ou une fenêtre plus petite pour pouvoir enchaîner les différentes attaques. Donc là, pour l'animation « D » Ici, j'ajoute un Notify. Le « Reset Combo » pareil. « Reset Combo » je sauvegarde. Et enfin, la dernière attaque est particulière puisque cette fois-ci, nous n'allons pas faire un « Validate Attack ». Nous allons juste faire un « Reset Combo » ici. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il s'agit de la dernière attaque et on n'a plus besoin de jouer une attaque suivante. Donc on a juste à faire un « Reset Combo » et ça oblige le joueur à attendre la fin de cette animation, donc de cette attaque, pour pouvoir continuer à attaquer. Si on mettait un « Validate Attack » ici, nous allons pouvoir enchaîner les attaques non-stop. Alors que là, on veut une petite pause une fois qu'on a donné le coup final de notre combo. Donc je sauvegarde. Et maintenant que nous avons fait ces différents Notifies, il faut pouvoir les appeler. Et comment est-ce que nous allons faire ça ? Nous allons aller dans le « BP Player » d'abord. Et nous allons créer deux événements. Ici, on clique droit « Custom Event » Je vais appeler ça « Reset Combo » Et un autre « Custom Event » que je vais appeler « Validate Attack ». Alors, maintenant nous sommes ici. Donc lorsque je vais attaquer, je veux que le personnage ne puisse plus attaquer. Tant que le montage ne donne pas l'autorisation d'attaquer. Donc pour ce faire, je vais utiliser une variable de type « bool » que je vais appeler « can attack ». Je remets une variable simple et de type « bool ». Je compile. Et cette variable, elle est simple. Elle va dire « Est-ce que je peux attaquer ou pas ? » Donc au début, au tout début de l'exécution, on peut attaquer. Donc on coche ici la petite case en sélectionnant le « can attack ». Et là je vais venir placer un « Branch ». Donc je tire un câble « Branch ». Et je relis ma variable « can attack ». Voilà. Donc là, est-ce que je peux attaquer ? Oui. Donc je lance l'attaque suivante. Et je remets à zéro si on est au bout de l'attaque. Par contre, une fois qu'on lance l'attaque, le « can attack » on va le mettre à « false ». Ici, à partir du moment où il attaque, il ne peut plus l'attaquer. Tant que le montage n'en donne pas l'autorisation. Donc à quel moment est-ce que le montage donne l'autorisation d'attaquer ? C'est lorsqu'il va faire appel à son notify « validate attack ». Donc là, lorsqu'il va faire appel à son notify, nous allons faire une logique un peu plus tard qui va permettre d'appeler cet événement. Et lorsqu'on appelle cet événement, on redonne l'autorisation au joueur d'attaquer. Et s'il n'a pas attaqué avant la fin de l'animation, on va faire un « reset combo ». On va appeler l'autre notify qui va remettre à zéro le combo. Et donc on va revenir à l'attaque A. Et par précaution, nous allons mettre encore un « can attack ». Donc là, je compile et je sauvegarde. Et comment est-ce que nous allons faire pour appeler ces deux événements custom ? Nous allons aller dans le « Animation Blueprint » donc « Animations BPA ». Et ici vous allez aller dans l'Event Graph. Et donc dans l'Event Graph, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons faire appel à deux événements. Le premier c'est « Validate Attack ». Et vous avez ici un « Event Anim Notify Validate Attack ». Donc cet événement, il va être appelé à chaque fois qu'un anim montage est joué, et qu'il traverse le « Notify Validate Attack ». Donc ici, lorsque nous avons un « Validate Attack », qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons récupérer le personnage qui est contrôlé par ce BPA. Je vais faire un « Cast to BP Player » pour récupérer justement, pour vérifier qu'il s'agit bien du joueur. Et ici, je vais faire appel à « Validate Attack ». C'est aussi simple que ça. Donc là, le BPA gère les animations. Et il gère tout ce qui est en lien avec les anims montage. Donc là, je vais appeler le deuxième Notify, qui s'appelle « Reset Combo ». Je fais un « Cast » aussi. Et cette fois-ci, je fais appel à « Reset Combo ». Donc je compile et je sauvegarde. Et là, si je lance l'exécution, vous allez voir que je ne peux plus spammer. Et même si par exemple, j'attaque et j'attends un peu trop tard, je ne peux plus attaquer. En fait, on voit que le combo est réinitialisé. Alors depuis le début, vous avez dû remarquer ce problème. C'est que lorsque je cours, on a l'animation d'attaque qui prend le dessus sur l'animation de course. Donc nous aimerions par exemple que si je suis sur place, on a cette animation qui se joue. Mais si je cours, j'aimerais que justement les pieds courent et que le haut joue l'animation d'attaque. Donc pour ce faire, nous allons utiliser les blending d'animation qui permettent en fait de mélanger les animations entre elles. Donc pour ce faire, nous allons aller dans le Blueprint Animation. Et dans le Animation Blueprint, vous allez aller dans l'Anim Graph ici. Et nous allons continuer avec des nouveaux nœuds. Donc le premier nœud auquel nous allons faire appel est le nœud Layer Blend Blend Per Bone. Donc Layer Blend Blend Per Bone, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il permet de mélanger les animations entre elles. Donc il faut lui donner une pose de base. Donc on va utiliser ici la pose Locomotion, Locomotion Cache. Et nous allons la mélanger à une autre pose qui est le Upper Body Cache. Upper Body Cache. On va le brancher ici. Et ensuite il faut paramétrer ce nœud pour qu'il fonctionne correctement. Donc avant de continuer, je vais faire un nouveau cache et je vais appeler ça Upper Body Moving Cache. Donc les mouvements du haut du corps lorsqu'on bouge. Donc ici si vous sélectionnez ce nœud, vous allez voir en fait que ici dans les configurations nous avons quelques paramètres à changer. Donc dans Layer Setup, vous allez choisir l'onglet 0. Et en fait qu'est-ce qu'il va demander ce nœud ? Il va demander en fait de choisir les nœuds à partir desquels nous allons mélanger nos animations. Donc là je vais introduire quelques paramètres et je vais vous expliquer ensuite comment le faire. Qu'est-ce que je fais exactement ? Donc là je choisis ça. Je prends pelvis. Je mets ça à 4. Ici je vais ajouter encore deux nouvelles entrées. La première va s'appeler thigh underscore L. Je vais mettre ça à moins 1. Et la deuxième, thigh underscore R. Et je vais mettre ça à moins 1 aussi. Je vais aussi cocher le Mesh Space Rotation. Et voilà. Donc là qu'est-ce que je viens de faire en fait ? J'ai demandé au Layered Blend Per Bone de prendre en compte ces trois oiseaux différents. Donc là si je vais dans le Skeleton du mannequin. Vous allez voir que je lui ai demandé de prendre en compte le pelvis ici. Et je lui ai également demandé de prendre en compte le thigh. Donc la hanche gauche et le thigh la hanche droite. Donc attention, les bones que vous enseignez ici doivent avoir la même orthographe aussi bien là que là. Donc si ça ne marche pas de votre côté, vérifiez bien que vous avez donné exactement les mêmes noms. Donc je ne sais pas si la case doit être respectée mais je suppose que oui. Donc ici je lui ai demandé, tu prends le pelvis et l'ensemble des Child du pelvis. Donc ici nous avons le Spine et le Clavicle. A chaque Child tu vas descendre d'une valeur. Donc le Blend Depth il est à 4. Ça veut dire qu'en fait ici, au niveau du pelvis, il va jouer un quart de l'animation demandée. Donc un quart de l'animation du Upper Boosie. Donc là on va jouer 0,25% de l'animation. Ensuite dans le Spine 1 on va jouer 50%. Le Spine 2,75 et le Spine 3. A partir du Spine 3 et tous les enfants, donc le bras et tout le reste, on va jouer 100% de l'animation du Upper Boosie. Ensuite là, le thigh L et R j'ai mis à moins 1. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, les hanches sont aussi des Child du pelvis. Et on ne veut pas que le bas du corps joue l'animation d'attaque. Sinon en fait il ne sera pas en train de courir. Donc on met le thigh L et R à moins 1 pour que justement cette propagation n'ait pas lieu. C'est à dire qu'à partir du thigh L et R, on va jouer l'animation de course. Donc les jambes vont jouer la course et le haut du corps va jouer l'attaque. Donc là, il ne me manque plus qu'à faire appel à ce cache. Donc je peux supprimer celui-là et je vais faire « Upper Body Moving Cache ». Donc là, maintenant que j'ai branché ça, si je lance l'exécution, vous allez voir que lorsque je cours, je peux attaquer sans problème. Je peux même le faire en sautant. Et par contre, si je reste sur place, vous allez voir quelque chose. C'est que là, si j'attaque, en fait le bas du corps reste en idle. Et finalement, nous perdons un peu les informations de jambes lorsque le personnage est sur place. Donc si vous regardez bien ici les animations, on a des petits mouvements qui sont plutôt sympas. Donc là, l'attaque D. Si je lance l'exécution 1, B, C, D. On n'a plus cette petite animation des sauts et on aimerait garder ça si on reste sur place. Donc pour changer ça, nous allons utiliser un autre nœud de type « Blend » qui s'appelle cette fois-ci « Blend Hoses by Bull ». Donc ce nœud là va nous permettre de changer le Blend, donc de choisir quelle animation jouer en fonction d'un booléen. Et donc ce booléen, il va nous permettre de choisir entre le « Upper Body Moving Cache » que je vais brancher dans le « True Pose » et le « Upper Body » tout court, « Upper Body Cache ». Donc là, je branche ça. Et en fait, je veux pouvoir choisir quel mouvement jouer. Est-ce que je joue l'animation d'attaque entière, c'est-à-dire avec les jambes ? Ou est-ce que je joue l'animation d'attaque lorsque je bouge ? Et comment est-ce que nous allons choisir ces deux variables, enfin ces deux animations ? Nous allons faire appel à notre variable « Speed » et nous allons vérifier est-ce que la vitesse du joueur est supérieure à zéro. Si la vitesse du joueur est supérieure à zéro, nous allons jouer l'animation d'attaque en courant. Et si par contre sa vitesse est égale à zéro, donc s'il ne bouge pas, nous jouons l'animation complète d'attaque. Donc je compile, je sauvegarde et là, si je suis sur place, on a bien les jambes qui bougent correctement. Et par contre si je marche, on a les attaques qui jouent tout en courant. Donc un truc sympa, c'est que du coup si j'attaque et que je me mets à courir, en fait il fait une transition directement entre les deux animations de course et de idle. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter le fait de pouvoir attaquer en sautant. Parce que là, si vous regardez, lorsque je cours et que je saute, on peut faire un combo. Mais j'aimerais bien justement séparer les attaques aériennes des attaques au sol. Donc pour ce faire, je vais aller dans le BP Player. Et ici, il va falloir ajouter un nouveau nœud. Donc je vais séparer ces nœuds là. Voilà. Et je vais mettre un nouveau branch ici. Je vais vérifier si le joueur est dans les airs. Donc je vais faire un clic de voie « is falling ». Et donc là, si le joueur est dans les airs, je vais jouer une animation d'attaque en l'air. Et s'il est au sol, je vais jouer notre combo classique. Donc là, je mets ça en bas. Et ici, je vais faire un « play anim montage ». Et je vais faire appel à l'attaque « primary melee air montage ». Et lorsqu'il attaque, bien sûr, je ne fais qu'un attaque en « false ». Donc il faut que je mette ça ici. Voilà, je relis ça là. Et donc, lorsque le joueur est en l'air, s'il attaque, on lui retire l'attaque. Et contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, si je vais ici dans le « air » « montage », je ne vais pas ajouter de « notify ». Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qu'on veut, c'est que lorsque le joueur va être en l'air, il va attaquer. Mais vous voyez qu'il a une position particulière. Et dans les airs, on aimerait bien qu'il joue son attaque. Et lorsqu'il atterrit, qu'il arrête de la jouer tout simplement. Parce que s'il devait avoir cette position au sol, ce ne serait pas forcément réaliste. Donc plutôt que de faire appel au « notify » pour annuler justement l'attaque, nous allons utiliser un événement ici, qui est fourni par le character movement. Et c'est un événement qui s'appelle le « onLanded ». Donc là, je vais ajouter un « branch », je m'attire à la touche « B » et je clique. Et si le « can attack » est mis à « false », donc si c'est « not », je fais un « reset combo ». Donc là, si je lance l'exécution, j'attaque normalement, je saute et j'attaque. Et si je saute et je suis au sol, vous voyez que là, voilà, vous avez un petit défaut en fait. C'est tout simplement parce que l'anim montage n'est pas terminé. En fait, il termine son animation même s'il a atterri au sol. Donc pour corriger ça, nous allons utiliser un autre nœud qui s'appelle cette fois-ci « stop anim montage ». Et je vais choisir d'arrêter l'anim montage « air ». Donc là, si j'exécute, que je saute, j'attaque à la fin, vous pouvez voir que l'animation s'arrête au bon milieu. Donc l'avantage de ce système, c'est que du coup, en fait, on peut trouver un petit peu des failles dans la manière de coder, dans la manière dont on a codé. Par exemple, si j'attaque, que je saute, je peux encore attaquer et en fait, je peux continuer mon combo indéfiniment, même quand j'atterris plusieurs fois grâce au « event on landed ». Donc si vous voulez corriger ça ou pas, moi perso, je décide de laisser ça histoire d'ajouter un petit peu de piment pour ceux qui auraient cherché à comprendre correctement. les commandes, vous pouvez retirer ça en ajoutant par exemple le fait de vérifier si le personnage est en train d'attaquer dans les airs. C'est seulement à ce moment-là qu'on stoppe l'anim montage et qu'en plus on fait un « reset combo ». Donc là, notre système de combo fonctionne correctement. J'espère que ce tuto vous a plu et si vous voulez continuer l'apprentissage d'Unreal Engine en attendant l'arrivée du prochain épisode de cette série, je vous invite à cliquer sur l'une des deux vidéos qui vont s'afficher ici en haut à droite. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette série jusqu'à présent et si vous avez des remarques ou des suggestions pour la suite de cette série. Donc c'était Evans, à très bientôt, ciao ! Merci. 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 Merci.